Salut à tous c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 62 de notre petite saga sur Mass Effect. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement relancer notre dernière sauvegarde. Donc on se souvient la dernière fois, finalement on avait fini le courtier de l'ombre. Non sans mal, on va dire ça comme ça, mais on en était finalement venu à bout. Donc il nous restait quand même une chose, une petite chose à faire. On n'avait pas totalement fini d'explorer l'endroit finalement et on devait parler à Ferrum. Et après ça, on refera un petit tour du vaisseau quand même, une dernière fois pour parachever tout ça. Donc surtout au niveau des compagnons, nos compagnons d'armes, s'ils ont encore quelque chose à nous dire. Et puis après là, on va vraiment entamer la dernière quête, là vraiment. Avant de pouvoir enfin reprendre le cursus normal. Alors. Donc là, c'est par là. Alors du coup là, opportunité d'investissement, signal d'alerte, rapport de mission rédigé. Voilà, donc là apparemment, j'ai reçu des crédits. Donc c'est très très bien. Donc on va faire inaction bureaucratique. On était bloqués par la législation de la citadelle. D'accord. Ok, à mon avis, là, ça a l'air d'être des... Un peu des missions, comment dire, sans effet. Et si on remporte cette mission, alors qu'il doit être peut-être basé sur la chance, parce que s'il n'y a pas d'effet, normalement c'est ça. Je pense que c'est ça. Alors soit c'est prédéfini, soit c'est à partir de la chance. Peut-être 50% de chance, ou que sais-je. Eh bien, dans ce cas-là, on gagne des crédits, comme on vient de le voir. Voilà, donc c'est bien, on gagne des crédits. Donc franchement, les crédits, c'est pas... Ce qui nous est vraiment le plus... Utile, hein. Vu qu'on est vraiment blindés au niveau du fric. Là, on a combien ? On a un million. On a un million, donc on est millionnaire, c'est bien. Voilà, donc là, apparemment, voilà. Mission en cours, et on pourra avoir le rapport de 1, sachant que ça n'a aucun intérêt, ce truc-là, vraiment. C'est pour gagner du pognon, mais... C'est vraiment de la merde. Là, c'était la commande du volet. Résultat de sondage. Donc là, de toute façon, on avait tout pris, je pense. Ah oui, alors on va quand même reparler vite fait à Lyra, pour voir ce qu'elle a à dire. C'est gentil d'être venue me voir. C'est gentil d'être venue me voir. D'accord, donc là, elle dit plus rien du tout. D'accord. Alors. Donc là, de l'Iridium, et quand même une recherche mitraillette. Donc là, quand même, on a eu une amélioration mitraillette. Donc ce n'est pas rien. Mais encore une fois, on ne va pas la faire, donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Allez, on va parler à Ferron, quand même. Et par là, je crois bien. Alors, Balladeur. Ah, donc ça lance la musique, d'accord. Ça lance une musique. Et là, on a quoi ? Archive vidéo. Oui, on va voir ça. Comment sert ce terminal ? Ceci est le point d'accès de la vidéosurveillance. Les archives que vous aviez demandé sont disponibles, courtier de nombre. N'oubliez pas que vous pouvez zoomer et mettre la vidéo en pause à n'importe quel moment. Ariatlock. Omega. D'accord. Alors si on fait zoom avant, ça fait quoi ? Lecture. D'accord. D'accord. Donc c'est des petits enregistrements vidéo, apparemment qu'on peut consulter. D'accord. Emily Wong, Citadelle. D'accord. Donc là, elle danse. Je ne sais pas ce que ça représente au niveau du renseignement, ça, mais bon. Ça nous renseigne qu'elle danse, peut-être. D'accord. Suivant. Fred Mazéi, Citadelle. Fred Mazéi. Je ne sais pas du tout qui c'est ce mec. D'accord. Donc là, je ne sais pas ce qu'il fait devant la glace, lui, mais... Ah, Donnell Udina. Oulala. Alors lui, j'ai toujours su que c'était un mauvais, mais là, ça nous donne la confirmation. Ce type est un peu agressif, quand même. Je ne sais pas. Alors, on n'aura pas la suite, parce que c'est qu'un petit extrait, mais... C'est quand même assez étrange que ce mec s'en prenne à ce pauvre type. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Armando Bailey, Citadelle. Bailey, on le connaît, évidemment. Donc apparemment, il est blasé, ça voudrait dire ça. David Anderson, Citadelle. Ah, David Anderson. Voyons voir. Alors, Gavorn, c'est quoi ? C'est... Je ne sais plus qui c'est, ça. Ah oui, donc ça, c'est la fameuse, comme l'autre, Emily Wong, c'est un peu celle qui fait un peu du journalisme extrême, et elle, c'est celle qui fait des interviews extrêmes aussi, je crois. Oh putain ! Alors là, oui, là, elle s'est pris une bave dans la gueule. Mais c'est vrai qu'elle est énervantée, quand même. Veilleur 20, Citadelle. Alors, les Veilleur, c'est très intéressant. Voyons voir. Ah ouais, quand même. Donc là, ça veut dire que bizarrement, il y a quelqu'un qui est mort. Donc c'est très très bizarre, ces histoires de Veilleur. Ah, 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 c'est quand même... Alors, Aïtita, je ne sais pas du tout qui c'est, ça. Apparemment, c'est Inasari, je ne sais pas si c'est... Non, je ne sais pas si c'est Liara, en fait, je vous avoue. Oh putain, il s'est fait défoncer par le Speeder, là. C'était violent, ça, putain. Ah bah, on apprend que même nous, on est surveillés. C'est vraiment, c'est un truc de fou, quand même. Donc lui, il fait ses petites... Ses petits exercices, tranquillou. Sujet 0. Purgatoire. Vaisseau détruit. Ah ouais, quand même, c'est violent, quoi. C'est très très stylé. Et si elle pouvait faire la même chose pendant les combats, je la prendrais plus souvent, ça, c'est sûr. Voilà, donc là, apparemment, on revoit de ceux qu'on a déjà vus. Donc, ok, on peut quitter. Ah ouais, c'est intéressant, quand même. Ah ouais, donc du coup, on a... J'ai regardé toutes les vidéos, donc j'ai eu un succès. C'est quand même... Ah ouais, on a de la musique, je ne sais pas. Alors, Ferron. Shepard, c'est gentil de passer nous voir. Les visiteurs sont plutôt rares par ici. Ne vous levez pas, vous avez encore besoin de repos. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Au fait, je ne vous ai jamais remercié. C'est Liara qu'il faut remercier, Ferron. Je n'ai fait que l'aider. Je n'arrive toujours pas à croire que Liara soit venue à mon secours. Je ne l'oublierai pas, vous pouvez en être sûr. Je peux consigner cette promesse dans les archives si vous le souhaitez. Je vois que vous avez fait connaissance avec notre... assistant ? Liara vous a cherché sans relâche pendant deux ans. Vous devez être proche tous les deux, non ? Liara est formidable. Je ne mérite pas une amie comme elle. Comment s'en sort Liara dans son nouveau rôle ? Nos opérations ont connu un léger ralentissement, mais nous sommes presque de retour à la normale. Liara est plongée dans les archives depuis que nous avons réparé le réseau. Un soir sur deux, elle s'endort devant son écran. Elle n'a pas une minute à elle, mais elle est heureuse comme ça. Vous allez mieux ? J'aime. Oui, ça peut aller. Heureusement, je n'étais pas attaché à cette chaise de torture en permanence. Les Drell ont la faculté de s'éloigner de leur corps pour revivre leurs vieux souvenirs. Je crois que ça m'a sauvé la vie. Combien de fois le courtier de l'ombre vous a-t-il torturé avec cet appareil ? J'ai perdu le compte depuis longtemps. Il obligeait ses gardes à me regarder pour l'exemple. Quels sont vos projets maintenant que vous êtes libre ? Je vais d'abord aider Liara à reconstruire cet endroit. Mais ensuite... Votre emploi du temps est bien chargé, monsieur. Voulez-vous que je le télécharge sur votre Omnitech ? Non, merci. Ça ira. Donc ça, franchement, ce truc défaillant qui parle sans cesse, moi je l'aurais fait détruire. J'ai horreur de ça quand les machines viennent s'interposer entre les humains inopinément, comme ça. J'ai horreur de ça, sincèrement. Je ne suis vraiment pas fan de ce genre de trucs technologiques, etc. Et même si effectivement je suis un enfant, on va dire, des nouvelles technologies, internet, etc. Je peux vous assurer que je garde quand même une petite distance. Malgré quand même que je sois sur Youtube, et que je sois quand même la consistance quasiment pure de cette génération. Malgré tout, je peux vous assurer que je n'utilise pas tous les médias, notamment Facebook et compagnie. Je sais faire le tri entre le bon et le mauvais, vraiment. Et c'est vrai que chez Pardossi, je pense que j'applique aussi cette personnalité-là à lui-même. Pourquoi recherchez-vous mon corps, vous Eliara ? C'est simple. Cerberus nous a recrutés pour voler votre corps au Courtier de l'Ombre. Je travaillais pour lui à l'époque, et il avait fait beaucoup d'efforts pour vous récupérer. Pourquoi avoir trahi le Courtier de l'Ombre ? Je ne supportais pas de le voir travailler avec les récolteurs. Vous n'êtes pas leur première victime. Je suis, enfin, j'étais un négociant en information, pas un esclavagiste. Pourquoi recherchez-vous mon corps, vous Eliara ? C'est simple. Cerberus nous a recrutés pour voler votre corps au Courtier de l'Ombre. Je travaillais pour lui à l'époque, et il avait fait beaucoup d'efforts pour vous récupérer. Vous avez trouvé un nouvel ami, on dirait. Le drone est toujours dans nos pattes. Je ne comprends pas pourquoi le Courtier ne s'en débarrassait pas. Je suis une IV spécialisée dans le traitement des données, construite selon vos spécifications, monsieur. Pour ce qui est de coordonner les données du réseau, pas de problème. C'est sa voix que je n'arrive plus à supporter. Vous avez programmé ma personnalité selon vos besoins, Courtier de l'Ombre. Si seulement il pouvait arrêter de m'appeler comme ça. Reposez-vous, Ferrona. Merci. Bien. Donc intéressant, évidemment. Mise à part, évidemment, ce que je viens de dire à propos de ce fichu... Droïd, un drone. Et là, on pouvait écouter la musique. Alors, souvenez-vous bien. C'était l'or, je crois bien, de la partie... Parti numéro... Putain, mais ferme ta gueule ! Ne parle pas quand je suis en train de parler, putain ! Oh là là, insupportable ce truc. Et donc je disais, oui, ce morceau de musique, c'est celui qui résonnait durant la partie 25, lorsque Shepard est ressuscité d'entre les morts. D'ailleurs, c'est assez cohérent, puisque c'est le corps récupéré par notre ami Ferron. Et c'est grâce à lui un petit peu que je m'en suis sorti. Donc franchement, merci à lui, puisque sans lui, il y aura... Je n'aurais pas connu ce destin-là, évidemment. Bon là, je pense qu'on a définitivement fait le tour. Donc maintenant, on peut partir d'ici et avancer au niveau de la prochaine quête annexe. Donc c'est l'autre qui continue de parler. Mais tu vas fermer ta gueule. Putain, c'est vraiment... Allez, on retourne sur le Normandie. Aïe, aïe, aïe. Donc l'Ira maintenant, qui est le courtier de l'ombre, donc ça ne plaisante plus. Et nous, évidemment, on va entamer la dernière quête annexe. Alors avant, oui, j'ai dit qu'on faisait un petit tour du vaisseau, quand même, avant. Donc, on va parler peut-être à Chambers. Que puis-je faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Rien pour l'instant. Autre chose, commandant ? Ce sera tout. Oui, commandant. Allez, on fait un grand tour, hein. Malgré tout, peut-être assez rapidement, quand même, pour pas trop non plus perdre de temps. Alors... Joker. Donc, le gars, il s'est fracturé le pouce. Donc, tout va bien. On va aller voir... Bah, Jacob, de toute façon, ça fait longtemps qu'il était... Qu'on avait visité toutes ces lignes de dialogue, hein. Donc, on va passer par acquis de conscience. On l'a vu faire des pompes, quand même. Donc, on sait jamais. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Je vais bien, Shepard. Je suis paré à tout. On se reparlerai plus tard. Voilà, donc, il va bien. C'est la phrase typique. On va aller voir Mordine. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps pour parler ? Pas maintenant. Autre chose. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Voilà. Donc, les deux, là, je pense vraiment qu'on n'aura plus du tout de dialogue. Il ne faut vraiment plus revenir ensuite. Je pense que c'est une des dernières fois où on va faire un grand tour, comme ça. Donc, le pont, c'est bon. On va aller au quartier de l'équipage. Hop, là. Peut-être Tain, hein. On va voir. Bonjour, Shepard. Gabi et Ken ferait un très beau couple. Mais je crois qu'ils ne s'en rendront jamais compte. Le Normandie est si... silencieux. Je n'ai pas l'habitude d'entendre le bruit de mes pas quand je marche. L'une des filles de la navigation pense qu'elle est peut-être enceinte. Même à bord d'un vaisseau de Cerberus, la vie continue. Revenez me voir tout à l'heure. J'aurais sans doute plein de choses à vous raconter. Donc, sachant que là, tout ce qu'elle nous a dit, on l'avait déjà entendu. La meuf qui est enceinte, Kent et Gabi. Enfin, c'est toujours les mêmes histoires. C'est quand même... Alors, Tain. Alors, lui, peut-être... On va voir. Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter. Bien sûr, Shepard. Joignez-vous à moi. Vous parlez toujours à Colliath ? Oui, c'est encore difficile, mais il paraît moins en colère. Consentez-vous à entendre ma confession, Shepard. Donc là, évidemment que Tain, après tout ce qu'il a dit, après tout ce qu'il a fait pour nous... Franchement, je ne peux que l'écouter, bien sûr. Je ne vous parlerai pas si je ne voulais pas entendre ce que vous avez à dire. Quand j'ai épousé Erika, les Anari m'ont congédier pour me laisser fonder une famille. Mais je n'avais pas d'autre talent et je suis donc passé freelance. A la mort d'Erika, j'ai traqué les responsables. Après les avoir éliminés, je n'avais plus de but. J'ai accepté la commission d'Antus, faute de mieux. Et c'est vrai qu'on s'est trouvés juste à temps, très clairement. Je pense qu'il errait sans but, donc c'était quand même à point nommé. Ça, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une forme de destin, j'y crois pas à 100 000%, mais là quand même, quand ça se passe comme ça, effectivement, c'est assez prégnant quand même. On est arrivé au bon moment alors. C'était une intervention divine. Je serais mort dans cet appartement. J'aurais accompli mon contrat. Si les gardes de Nasana m'avaient cueilli ensuite, ça aurait été une belle mort. Mais quelqu'un d'autre cherchait à atteindre la cible. On me forçait à accélérer le pas, on me défiait. Mais il fallait que je l'atteigne en premier. Oui, de par la compétition, parfois, cela peut vous donner la force de vivre. Et effectivement, c'est un beau message. Alors, je ne savais pas l'atteindre en premier, donc là on peut le questionner sur le fait de l'atteindre en premier. Vous êtes en vie parce que j'ai blessé votre orgueil ? L'orgueil est ce qui sépare en professionnel d'un vulgaire homme de main. Votre mission a rendu un sens à ma vie. Une cause qui vaut qu'on meure pour elle. Une chance d'expier. J'ai pu reparler à mon fils. Je peux quitter mon corps en paix. Donc là, c'est vrai que je suis assez... Je suis assez content pour lui, sincèrement. C'est vraiment pas du bullshit. Donc je vais lui dire, je suis heureux pour vous. Parce que là... Vous avez eu une vie dure. Vous méritez un peu de tranquillité. Quoi qu'il arrive, mon arme est à vous. Donc là, c'est quand même assez puissant comme déclaration. Là, il me fait totalement confiance. Donc il ne faut pas que je trahisse sa confiance, c'est évident. Donc là... C'est sans doute la femme enceinte, à côté du Black, c'est ça ? Ou de la Black, je ne sais plus. Alors, Samara, on va voir si elle a quelque chose à nous dire. Peut-être, je ne sais pas. Là, à mon avis, c'est fini. Mais peut-être pas, on va voir. Ah, donc il y a encore des choses, effectivement. Vous voyez. Donc là, très clairement, que moi aussi, je chéris cette amitié. Très clairement. Ça signifie beaucoup pour moi. Pour moi également. Je suis heureuse de vous avoir prêté serment. À défaut, vos actes vous auraient condamné. Espérons que nos routes ne se croisent jamais lorsque mon serment sera rompu. Pour le salut de notre amitié. Alors là, vous voyez, j'aurais pu mettre, par exemple, il me faut plus que ça, ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est vrai que c'est là où le séducteur Balthazar a ses limites. C'est que je ne peux pas non plus me forcer au-delà des... Ok, donc on est de retour. J'ai eu un petit problème, en fait. Parce qu'il y a le livreur qui était un peu en avance. Il devait venir à 18h. Il est venu, voilà, c'était combien ? 16h, par là. Donc le gars, il était hyper en avance. Donc du coup, il m'a interrompu en pleine vidéo, évidemment. Donc forcément, j'ai dû m'en occuper. Donc ce que je ferai au montage, c'est que je raccourcirai cette partie. Parce que là, du coup, je suis resté, je ne sais pas, au moins 10-15 minutes sans rien dire. Donc je couperai cette petite partie. Mais je pense que j'ai bien fait de laisser quand même la vidéo continuer de tourner. Comme ça, ça m'évitera un montage trop difficile. Donc oui, on était en train de dire, je crois qu'on était en train de parler de Samara. Et j'étais en train de dire, avant d'être coupé, que... Oui, j'aurais pu dire que... Je voulais plus que ça. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et effectivement, même si je suis Balthazar le sélecteur, malgré tout, je ne me force jamais non plus à tirer de tous les côtés. Surtout que Samara ne m'attire vraiment pas. Vraiment, je ne vais pas me forcer à me taper tous les boudins juste parce que je suis un séducteur. Vous voyez, c'est un petit peu ça le résumé. Cela dit, amicalement parlant, Samara, c'est quelqu'un de bien. Franchement, sincèrement, c'est quelqu'un de fiable que j'estime quand même pas mal. Ceci étant dit, je pense qu'on en a fini avec elle pour l'instant. Et on va continuer, parce qu'on était évidemment en train de visiter, faire le tour, finalement, du vaisseau pour parler avec tout l'équipage. Que puis-je faire pour vous, commandant ? À plus tard, docteur. Le docteur Chacoas. Je dirais que le livreur de tout à l'heure, c'était un putain d'autiste qui ne savait pas ouvrir une porte. Je vous promets, je l'ai ouvert avec l'interphone. Il n'a pas réussi à ouvrir la porte, quand même. Aïe, 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 aïe. De nos jours, maintenant, les gens ont perdu un peu le sens commun, quand même. Donc là, Garrus est en plein calibrage. Lui, pareil, c'est pareil que Mordine et Jacob. Lui, il n'aura plus jamais rien à dire. Et puis, on va arriver vers, évidemment, Miranda, celle avec qui on a une romance, on le rappelle. Pour le moment, en tout cas, parce que je pourrais très bien changer jusqu'à la prochaine mission annexe, en tout cas, je pourrais très bien changer encore vers Talizora Naraya, si je le désire. Donc, tout n'est pas acquis totalement, pour l'instant. Commandant, que puis-je faire pour vous ? Vous auriez une minute ? Oui, bien sûr. J'étais très occupée ces derniers temps. J'avais un petit travail à faire pour Cerberus. Mais je n'ai pas oublié notre dernière discussion. Ça me fait un peu peur, mais je n'ai pas oublié. À supposer que vous soyez toujours intéressée. C'est vrai que dit comme ça, tu ne peux pas dire non, quoi. Tu ne veux que dire bien sûr, là, franchement. Bien sûr que je suis intéressée. Ravi de l'entendre. Je passerai vous voir au prochain moment de calme. Parce que c'est vrai que je me suis fait la réflexion, quand même. Et Shepard, c'est quand même quelqu'un... J'ai essayé de comprendre laquelle des deux filles était la mieux. Et c'est vrai que, sur les deux, quand même, même si effectivement... Talizora est très agréable, tout ce que vous voulez. Elle est romantique. C'est vraiment une belle personne. Quelque part, je me dis... La vie de Shepard ne tient qu'à un fil. Donc, finalement, ça favorise un petit peu les coups d'un soir. Et finalement, se taper les plus belles meufs. Soyons clairs. Donc, finalement, c'est vrai que Miranda, ce petit jeu de séduction sur le fil, sur le fil du rasoir, comme la mission de Shepard, je trouve que ça va mieux à Shepard, quand même. Et en tout cas, moi, ça me va mieux. Donc, je pense qu'on va... Pour l'instant, on va rester sur Miranda. C'est vrai que... Je pense qu'on va rester sur Miranda. Donc là, ensuite, on va aller... On a parlé de tout le monde. Miranda, Garus, Samara, Tain, Kazumi. On va aller dans la soute. Je crois que Grunt, aussi, il était chaud bouillant. Donc, normalement, ça devrait être bon. Shepard. Shepard. Je passais aux nouvelles. Comment ça va ? Foudre. J'ai tout ce qu'il me faut. Un clan. Un crante. Et des ennemis à combattre. C'est tout pour l'instant. Je sais pas. Donc, pour le moment, les deux qu'on a fait parler, en fait, en mode bavard, c'est Samara et Tain. Tout le reste, je suis persuadé que ce n'est plus du tout la peine d'aller leur parler. Parce qu'ils n'ont vraiment plus rien à dire depuis, maintenant, au moins deux ou trois... les essais, hein, donc, quand même, hein, voilà. Salut. Qu'est-ce qui se passe ? Shepard. On a assez discuté. Vous me pissez dans les oreilles. Sans rancune. Mais je suis pas d'humeur à jouer. Je dois y aller. C'est ça. Voilà, donc, Jack, pareil, hein, là, ça fait au moins trois fois qu'on a ce genre de réflexion, donc maintenant, on sait que c'est plus la peine d'aller la voir. Moi, je garde que Tain et Samara, pour l'instant, comme potentiel possible. Gabi, pour toi, le Normandie, c'est plutôt une demoiselle, pas vrai ? Ah oui, donc là, c'est pareil, là, ça, c'est le même délire, c'est-à-dire qu'elle nous emmène là-bas et elle va nous proposer, je crois, de destituer Miranda ou un truc comme ça. Je crois que c'est le même délire. Ah, c'est chaud, quand même, hein, c'est chaud, c'est là où je me dis que ceux qui sont amoureux de deux femmes, ça doit être une horreur, hein, franchement, ça doit pas être... On ne peut pas croire que c'est facile juste parce qu'on en a deux, ouais, c'est le top du top, c'est hyper... le mal alpha, etc., non, parce que je pense que c'est une source de souffrance au bout d'un moment, hein, ce truc à trois, donc, effectivement, ça doit pas être facile, hein. Moi, j'aimerais pas être à cette position-là, c'est pour ça que je me débrouille tout le temps pour essayer d'investir une personne à la fois, vous voyez, comme ça j'ai aucun souci et aucun problème. Et on voit que là, j'ai parfaitement appliqué ce principe, mais c'est vrai qu'on peut hésiter entre Thali et Miranda, c'est vrai qu'on peut toujours hésiter. Et... Donc soit on peut lui dire « je ne veux pas choisir », mais on retombe dans le délire, on va revenir là-bas, et finalement, on pourrait refaire encore le truc indéfiniment. Soit on dit « je ne veux que vous », mais ça annule celui de Miranda, et voilà, ça l'a fait passer en number one, voilà, tout simplement. Et là, je suis pas encore assez décidé pour changer d'avis, donc je vais lui dire « je ne veux pas choisir pour le moment ». Dali, il y a de bonnes chances qu'aucun de nous ne survive à cette mission. Ne me demandez pas de choisir. Je ne vous demande rien, Shepard. Dans un sens ou dans l'autre, vous savez ce que je ressens. Si vous cherchez le réconfort dans les bras d'une autre, je ne vous en voudrais pas. Qu'il a, ce serait plus facile pour nous deux. Mais soyez honnête avec moi. À bord, les nouvelles vont vite. Allez, c'est chaud quand même. Là, ça m'a fait quand je... Le fait de l'avoir refait, ça m'a un peu remis le doute, vous voyez. Donc voilà, on sait maintenant que c'est Thali ou Miranda, clairement. Et là, peut-être que j'aurai ma réponse, finalement, dans la prochaine mission qu'on va faire. Donc je crois que c'est le... C'est le... C'est quoi d'ailleurs ? C'est la bonne question. C'est le docteur... Comment elle s'appelle ? Attendez. Déjà, on va revenir sur cette putain de map. Et je pourrais retrouver le nom après. Parce que là, on ne voit plus rien du tout. Sowillow, on est... Putain, on ne voit rien du tout. Plotary. Et... Du coup, je ne sais pas du tout où c'est la sortie. Allez, voilà. Relais Cosmolysique. Donc on va se recharger le carburant au max. Et on va pouvoir prendre le relais Cosmolysique. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup. Planète riche en platine. Planète riche en esos. D'accord. Donc là, on a toujours récupéré le module d'identification moissonneur. Mais dès qu'on va partir sur ça, effectivement, on pourra recruter encore quelqu'un et faire sa mission de loyauté. Mais ça sera tout. On ne pourra pas se permettre d'avoir d'autres quêtes. C'est parce qu'il y a finalement un déclencheur qui, de toute façon, nous oblige à avoir très très peu de choses à faire. Donc on pourra voir ça quand on y sera. Et oui, voilà. C'est le docteur Kenson. Donc c'est la dernière chose qu'il nous reste à faire. Est-ce qu'on va voir les planètes riches en platine et en esos ? Parce que ça, c'est un peu... C'est un peu de la merde. Ça, on va aller le voir vite fait, mais vite fait. Vite fait, vite fait. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, normalement. Deux secondes à peine. Et je veux quand même aller voir ça. Planète riche en platine. Donc ça, c'est déjà quelque chose que j'avais visité en plus. Donc, à mon avis, ça ne va pas être très très pertinent. Thalysphia, on va voir. Ah, d'accord. Donc ça vous donne, en fait, des indications sur... Lancement d'une sonde. Sur les planètes un petit peu particulièrement riches en platine. Sonde larguée. Mais bon, on s'en fout un petit peu de tout ça, sincèrement. Parce que nous, on a bien assez de ressources. Donc, j'ai envie de dire, Osef, là, clairement. Allez, là, cette fois, c'est décidé. Donc là, maintenant, on est sur la dernière ligne droite. C'est-à-dire qu'on va faire la dernière quête annexe. C'est-à-dire libérer le Dr. Kenson. Pendant ce temps, pendant cette quête annexe, il faudra que je réfléchisse une bonne fois pour toutes avec qui je veux être dans Mass Effect 2. C'est-à-dire soit Miranda, soit Tali. Et après, on validera tout ça en partant pour le module d'identification moissonneur. Voilà. Donc c'est ça le programme, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui. Et donc, on va aller sur Arathoth, libérer le Dr. Kenson. Et alors là, j'ai pas de chance, parce que je vous ai dit la dernière vidéo que je ferai un petit effort pour, finalement, mettre d'autres coéquipiers. Mais vous allez rire, dans cette mission, on n'est qu'avec Shepard. Donc, ça va pas être possible encore à ce moment-là. Mais peut-être que, lors du module d'identification du moissonneur, c'est là que je ferai peut-être quelque chose dans ce sens-là. Voilà. On fera ça comme ça. Allez, bah c'est parti, hein. Donc c'est un peu la dernière quête annexe. Alors, il me semble bien, je ne voudrais pas dire de merde et de conneries, mais que cette quête annexe, j'ai un petit doute quant au fait que on doive la faire. Donc soit en dernière quête annexe, comme on le fait actuellement, soit après avoir terminé le jeu. Alors là, j'ai un petit doute. Donc, dans tous les cas, c'est pas très très grave, hein. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. On peut se projeter après la fin du jeu. Enfin, c'est pas très très grave en soi. Mais je préfère la faire comme ça, parce que je réserve quand même le boss final pour la fin. Vous voyez, je vois ça comme ça. Donc, on va faire ça, dans tous les cas, avant. Et je pense que c'est avant qu'on doit le faire, de toute façon. Allez, on va atterrir. Oui, parce que je crois bien de mémoire que Mass Effect 3 commence sur, finalement, la réflexion quant au fait de cette mission. C'est-à-dire, on nous reproche, en quelque sorte, cette mission. Il me semble bien, mais j'aimerais pas dire de conneries. Allez, on atterrit, et on est parti pour la dernière quête annexe. Du coup, évidemment, ça fait au moins 10 décennies qu'on a le niveau 30. Donc là, il n'y a rien à mettre, je suis désolé. Donc, on est tout bon. Alors, on va quand même choisir nos armes très précautionneusement. Donc, toujours le matoc, c'est mon préféré. C'est mon pref. L'écorcheur, moi, qui me va bien. Le veuve aussi. Carnifex aussi. Et là, on est seul. Faut pas oublier qu'on est seul. Donc, est-ce que... On pourrait pas en prendre un autre ? Parce que, alors, dans cette mission, qu'est-ce qu'on a ? Je crois bien qu'on a des... On a des mecs qui sont des humanoïdes. Donc, peut-être, on a plus de chances d'avoir du bouclier. Mais, euh... Ouais. Bon, on va rester sur le lance-gronade, écoutez. C'est assez bien comme ça. Et, on est parti. Alors, déjà, une petite précision. Un petit retour utile, je pense. C'est de se rappeler que pourquoi on est seul ? C'est déjà, peut-être, la première chose à... À éclaircir. Tout simplement parce que l'amiral Hackett, on se souvient de lui, c'est le mec de l'Alliance, un déau-gradé de l'Alliance, nous a dit de venir solo, tout simplement. Pour une mission assez confidentielle, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on est seul. Alors, sincèrement, je vous le dis tout de suite, moi, ça me dérange pas de ne pas être avec mes coéquipiers, parce que vous savez ce que j'en pense. Donc, voilà. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur... Regardez ça. Affectation, c'est la dernière affectation. Donc, on a vraiment... Là, on touche au but, mes amis, mes enfants. L'arrivée. Alors, j'ai consulté le terminal privé, c'est l'amiral Hackett qui nous a contactés. On s'est rendus sur Aratote. Donc, c'est un avant-poste butarien. Voilà. Et notre but, clairement, c'est de libérer le docteur Amanda Kensen. Et voilà. Toute l'histoire de l'arrivée. On va se faire une petite sauvegarde rapidos. Et on est parti. Donc là, on coupe l'alimentation. Là, on est tout bon. Donc, on peut entrer dans cet avant-poste. Donc là, on ne peut pas tomber. C'est une première chose à savoir. Donc, on va activer les commandes du pont. Alors. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Euh... Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lesquels tirer ? Non. Donc, il y a un passage ici. Ok. Alors là, je ne comprends pas. Ah voilà. Tout simplement parce qu'il y a un petit passage ici que je n'avais pas vu. Il nous en fait. Ok. Donc là, on est sur des bêtes de guerre butariennes. Donc là, que de l'armure et de la santé. Inferno, évidemment. Là, il va prendre cher, je peux vous dire. dévarennes. Cette prison est un vrai camp de la mort. Il faut que je retrouve Kenson. Et vite. Voilà. Donc là, on a vraiment activé le pont. C'est bien. Par contre, on ne peut pas descendre ici. vous voyez, ce qui me dérange là, c'est que ça a toujours été comme ça dans Mass Effect, mais là, quand même, je trouve dans le 2, ils ont encore plus renforcé ce genre de mur invisible. Ça, c'est pas normal parce que là, visuellement, vous savez que vous ne vous faites pas mal en tombant. Donc là, il y a quand même un problème. Vous voyez, là, c'est vraiment... ça me dérange ce genre de truc. Donc là, le pont a été activé. C'est tout bon. On peut traverser. Donc là, il y a une petite bébête qu'on a vue. Alors là, il y a des rayons lasers. Cet endroit est vraiment pourri, même pour une prison. Le Varène a disparu. Pas bougé. Le chien-chien. Donc là, de toute façon, on ne peut pas passer. Je ne vois pas à quoi ça a servi de désactiver ça. Donc là, on a entendu une voix, celle peut-être du Dr. Ken Son. Donc pour l'instant, le level design est sympatoche parce que c'est un petit peu détruit mais bon, c'est comme du déjà-vu et ce n'est pas spécialement inspiré pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Donc là, je clique dessus, ça ne fait rien. oui. Ah d'accord, en fait, moi, je bourrinais mais en fait, il suffit de cliquer une fois. D'accord. Putain, c'est n'importe quoi ça. Donc là, encore une petite fois. Ah ouais, c'est ça que je ne comprends pas, c'est que je clique une fois, ça ne marche pas. Deux fois, ça fait souffler. Trois fois, ça arrête celui-là, d'accord. C'est bizarre quand même. Donc là, il y a apparemment un deuxième access. Alors, peut-être que ça a désactivé ceux de là-bas, on va voir. Voilà. Et on va pouvoir franchir cette porte. Alors, 400 crédits. Et on va aller 400 coups. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Munition pour Aram Lord, alors je crois que c'est les seuls qu'on fait, donc c'est intéressant pour nous, ça, excellent. alors on se souvient avec les butariens qu'on a eu une mission à un DLC en plus. C'était la fameuse astéroïde qui projetait en direction de la Terre, je crois bien, ou en direction... Non, de Terra Nova. Je crois que c'était Terra Nova qui était visé et non pas à la Terre. Et effectivement, c'était déjà des butariens. Alors eux, je ne peux pas dire que je les aime beaucoup, sincèrement. Je peux vous dire que je n'hésiterais pas à les supprimer si l'occasion se présente. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que je crois bien que je l'avais tué, le mec. Je ne l'avais pas laissé partir, cette ordure. Je l'avais même un petit peu torturé, je crois bien. Du coup, parce qu'attendez, parce que là, on doit aller où ? Je ne me rappelle plus du tout. Ouais, ça, je ne me rappelle pas. Donc à mon avis, c'est la bonne... la bonne voie. Donc pour l'instant, c'est très basé sur l'exploration, mis à part deux, trois Varennes qui se courent après. Espérons que ça gagne un petit peu en puissance. Alors, voyons voir. Donc là, on est un petit peu en infiltration, donc je vais éviter de tirer de tous les côtés quand même. Ça sera pas mal. Donc là, on a deux ennemis avec des boucliers. Là, on a coupé le générateur, donc c'est bon. on peut passer discrètement ici ou on peut tuer ces deux mecs. J'hésite un peu parce que Mass Effect ne nous a pas habitués à la discrétion. Je pense que je vais me faire une petite sauvegarde derrière les fagots. Et je vais passer là. de toute façon, on va devoir passer derrière eux. Donc je pense que... Ah, quoi que non. On a un petit accès ici. Mais, vous voyez que je crois que c'est l'accès là-bas. Donc, on va quand même les tuer parce que sinon, je pense que ça va... Attendez, là, on s'est enflammé. Je ne sais plus où on est déjà. Alors, on ne peut plus remonter du coup. Ouais, dommage. On va essayer de passer par là. marcher. Personne ne peut recommander un relais. Encore moins le détruire. Les humains veulent notre peau. C'est moi qui te le dis. Il faut faire l'effort. Monter au terrorisme. On ne peut laisser pas marcher sur les pieds. Donc là, pareil. Vous savez, j'ai envie de la jouer de la jouer en scred, mais bon. Ah, je crois que je me suis fait repérer. Dommage. Oh, putain. ça va nous permettre d'avoir des munitions comme ça, ça sera excellent. Ouais, donc apparemment, ça ne donne pas l'alerte générale. C'est pas très très grave. Je travaille depuis 47 jours sans interruption. Et voilà que je me retrouve avec des prisonniers humains sur les bras. C'est bien ma vête. Il y a plus de 300 000 habitants dans cette colonie. Mais pas un seul pour me remplacer, ne serait-ce qu'une nuit. Oui. On trouve Ken Son, on se casse. C'est juste ça. Parce que, alors je rappelle quand même que là, c'est une faveur personnelle que je fais à l'amière à la quête. Mais normalement, l'alliance, je ne suis plus en de très bons termes. Voilà, quand même. D'accord. Je ne sais pas où je suis, mais j'y suis. Là, clairement, on va continuer d'avancer. Il paraît qu'un artiste a été trouvé dans la ceinture d'astéroïdes. Tu crois que les humains ont mis la main dessus ? Ça m'étonnerait. Si c'était vrai, tu es sûr qu'ils l'auraient fait savoir. Ok. j'avoue que je ne comprends pas le délire, là. Ah, d'accord, donc ça monte une caisse. Oui. ça débouche sur quoi, ça, en fait, là ? quoi que j'arrive à comprendre le délire, là, parce qu'il y a un truc, à mon avis. Ouh là là ! Je n'ai rien compris, franchement. nos balises de transmission ont enfin capté quelque chose d'intéressant. Un message de l'alliance en provenance de la ceinture d'astéroïde. Nous avons pu remonter jusqu'à une humaine, une certaine Kenson. Elle faisait rentrer illégalement des pièces de moteur et des appareils de guidage dans le système depuis Omega. Nous avons intercepté son vaisseau et nous l'avons placé en détention ainsi que tout son équipage. Pour l'instant, les interrogatoires n'ont rien donné d'autre que des délires incohènes. Oui. Je vous avoue que pour l'instant, je ne comprends pas trop l'histoire. Je ne sais pas pourquoi elle est là, Kenson, exactement, donc ils disent que c'est pour ça, mais... il faudrait comprendre exactement pourquoi elle est là. Alors, visiblement, je crois qu'on a trouvé la prison. A l'instant décollé, ils sont aveugles, hein. Parce que là, on est quasiment en face. C'est juste n'importe quoi. Donc là, mes petits potes... Allez, barre-toi. Voilà, donc là, on a tué ces deux mecs. Là, je pense que Kenson, c'est cette dame-là. Intercom. Je vous repose la question. Où se trouve votre base ? Vous perdez votre temps. Les moissonneurs seront bientôt là. Les moissonneurs ? Je vois. À chaque seconde qui passe, ils sont plus proches d'ici. Et vous laissez détruire leur... C'est ça ? Détruire tout le système ? Vous pouvez croire ce que vous voulez, sa vie d'égal. Me torturer ne vous sauvera pas. Vraiment ? Dans ce cas, dans le... Donc visiblement, là, Kenson parle des moissonneurs. Donc là, c'est loin d'être une folle dingue. Et à priori, de ce que j'ai compris, je crois qu'elle voulait détruire tous les relais. Donc sans doute, pour empêcher les moissonneurs de venir, tout simplement. Donc c'est plutôt bien pensé puisque, effectivement, je crois que c'est notre amie Sovereign qui voulait les faire venir de par ce moyen, je crois bien, pour les prévenir. Donc, il va falloir discuter un petit peu avec elle. Les humains refusent de nous révéler l'emplacement de leur base. Ils savent que nous ne pourrons jamais la trouver parmi les astéroïdes. Je me demande s'ils ont vraiment trouvé quelque chose. En les torturant encore un peu, je devrais pouvoir leur avancer cette information. C'est vrai qu'au niveau de la... Il y a juste un truc que je n'ai pas compris, c'est le monte-charge. Là, j'avoue qu'il y avait peut-être un truc à faire. Mais bon, là, on a Kenson. Les monte-charge, ce n'est pas prioritaire. Et là, je pense qu'on va avoir accès à la cellule de Kenson. Très clairement. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Docteur Kenson, je suis le commandant Shepard. Je suis là pour vous libérer. Le commandant Shepard ? C'était donc vrai ? Vous êtes encore en vie ? C'est à Kett qui vous envoie, n'est-ce pas ? Donc... Effectivement, alors là, je vois qu'il y a une réplique qui nous parle de la preuve. Alors, est-ce que la miroir à la quête... Parce qu'effectivement, quand ça fait longtemps, on a tendance à oublier un petit peu les détails. Mais est-ce que dans son message, il nous aurait parlé d'une preuve importante ? Je pense que j'ai dû me déplacer et accepter de me déplacer en premier lieu, sans doute pour quelque chose d'un peu consistant. Donc effectivement, je n'ai pas pu lui rendre service gratos comme ça. Donc peut-être que la preuve, ça peut être intéressant. Si les buts arrière me trouvent ici, on risque la crise diplomatique. J'espère que votre preuve est solide. Oui, les moissonneurs arrivent. La diplomatie sera bientôt le cadet de nos soucis. Depuis un terminal, je pourrais pirater leur système de sécurité et nous ouvrir un chemin vers la sortie. Donc là, ça va se gâter à mon avis. Dans ce cas, pas de temps à perdre. En route. Je suis prête. On va éviter de se faire défoncer quand même. Donc là, du coup, ce passage-là, c'est fermé. Et l'autre, c'est ouvert, clairement. Donc, on est parti. On a le colis, j'ai envie de dire. elle a visiblement la preuve que les moissonneurs sont en chemin. Donc là, c'est chaud. C'est chaud pour nous. Ah, une cellule. Il doit bien y avoir un terminal de sécurité pas loin. Accès limité. Veuillez montrer le code d'autorisation. Alors là, on a toute une troupe. good for you, good for me. Oh putain, alors là, je crois que j'ai fait de la grosse merde. On va vite se mettre en arrière. Pour le transfert. Quo, Il doit bien. C'est un brille. Passé. C'est un brille. Passé. C'est parti ! Prends ça dans ta gueule, en flûre. Donc là, ça m'a l'air bon. Une petite console de sécurité. Et on a un chemin par ici qu'on va quand même aller visiter au chaos. Là, ça m'a pas l'air d'être la suite, ça. Je pense que c'était plutôt la porte qui était verrouillée en rouge tout à l'heure, qui est plutôt la suite. Ou à moins que ça soit un pont qui se déroule jusque là-bas. Possible aussi. On va voir. Ils savent que nous sommes là. Tenez-les à distance pendant que je pirate le terminal. Envoyez une équipe de respiration en cellule. Vite ! Donc là, visiblement, on va avoir à faire à une petite phase de défense. Donc là, on va sniper. Je pense que c'est mieux quand même. Oh putain, là c'est show time, là. À trouver ! Il faut refermer la porte derrière nous. Ne les laissez pas entrer. Ils arrivent par cette porte. Vite ! Fermez-la ! Mais quelle porte, putain ! Attendez, attendez. Quelle porte ? Ne les laissez pas arriver par mes parquelles portes ? Euh... Putain, mais... Oh ! Putain, mais c'est quoi comme porte, là ? Les chiens. Putain, le gars, il est en roue libre. Attendez, parce que là, il se fait plaisir, le gars. Attendez, alors la porte, elle est où, là ? Il faut refermer la porte derrière nous. Ne les laissez pas entrer. Oh putain, c'est ça la porte. Fait chier. Alors, il est où, c'est le courant ? Attention, ils arrivent par en bas. De l'autre côté ! Alors, de l'autre côté... Ta mère, elle est où, de l'autre côté, là ? Ah, d'accord. Ah, j'ai plus de munitions, là. C'est chaud. Ah, j'ai plus de munitions. Donc là, je pense qu'il faut mieux se rapprocher, hein, parce que là... Elle va me demander de verrouiller la porte. Oh là là, encore des mecs. Pour tout vous dire, je vais vous dire un truc. Ça, je me rappelle même pas l'avoir fait, cette mission. Peut-être que je m'en rappelle plus du tout. Les ascenseurs... Les ascenseurs, ici ? Mais dis, putain, mais dis qu'il y a les ascenseurs, putain. L'autre, elle dit rien, ça nous dit. Attention, ils arrivent par les ascenseurs, mais d'où ? Sud-ouest, nord, quoi ? Putain, putain, putain. Putain, putain. Fais chier, Ratsal. Putain, putain. Putain, putain. Putain, putain. Ah ouais, ça va être un gouffre à munitions, ce truc. Je me mets à couver ! Bon, on va aller prendre quelques munitions, quand même. Si on peut. Allez, un petit shoot dans ta gueule. C'est bon, allons-y. Alors, allez où, cette connasse ? Ici, voilà. Alors, avant, quand même, on va peut-être... Non, on ne peut pas sauvegarder. Qu'est-ce qu'on peut sauvegarder ? On ne peut pas sauvegarder, c'est un truc de fou. Fuyez la prison butarienne. Donc, au quai d'amarrage, c'est ça le délire ? Ouais, baie d'amarrage et prenez la fuite. Oh, encore une chose. Les portes du hangar sont cadenacées. Il faut faire sauter le verroux. Je m'en occupe. Tu es là ! Ah ! Ah ! Ah ! Je me mets à la bruit ! ... Good, good, good ! Euh... Il n'y a plus de garde, je pince. Oh le malin Heureusement je l'ai vu Qu'est-ce qu'elle nous fout là Kenson Alors incinération elle a un pouvoir quand même Alors oui j'ai appris un truc Quelque chose que je savais pas mais qui est pourtant ridicule Et bête mais L'Ira Tsuni n'a en fait pas qu'un seul pouvoir Elle a en fait Toute une gamme de pouvoir Mais il faut juste penser quand même lorsque vous la Récupérer A lui mettre ses pouvoirs tout simplement Parce que c'est vrai que vous l'avez que pour le temps d'une mission Finalement donc vous pensez pas forcément A le faire et vous peut-être qu'à un moment donné Vous vous dites qu'elle a qu'un seul pouvoir et que c'est comme ça Mais non Elle a bien plusieurs pouvoirs Et peut-être que Kenson Peut-être que c'est le même cas sauf que Kenson Il faudrait qu'on ait un endroit pour Placer nos points donc je sais pas si ça existe Parce que je sais qu'on peut le faire Au début de la mission Je sais qu'on peut changer ses armes au cours de la mission Dans des espèces de box mais je sais pas si on peut le faire avec les Avec les stats Donc là ça m'a l'air bien Non il y a encore quelqu'un Putain mais il y a encore des gens là mais c'est pas possible Enculé de ta race Voilà Donc là je pense que c'est tout bon maintenant Et 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 Ça m'a l'air bien Ah d'accord Ah ouais elle est de l'autre côté d'accord Donc évidemment on a perdu un précieux temps Mais bon c'est pas grave Oh là on voit rien du tout fait chier Ça me saoule ça Allez un petit shoot dans ta gueule Espèce de garde d'élite Là ça fait deux tiers que je loupe là quand même C'est un peu beaucoup Mais le troisième je vais pas le louper Oh là 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 mais c'est pas possible Là c'est un angle défavorable je sais pas mais N'importe quoi là Bon lui il commence à me saouler hein je sais pas vous mais Il commence à me gaver celui là Enculé tu vas cremer oui Voilà Eh bien alors C'est quoi ce truc Petit Medigel quand même Ça c'est toujours bien Et on va pouvoir détruire la deuxième Partie Dure Et on va pouvoir embarquer enfin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pilote automatique activé Nous serons déjà loin d'ici quand ils réactiveront leur système de sécurité Vous pensez qu'ils vont nous poursuivre ? C'est possible Les butariens n'apprécient pas vraiment les humains qui cherchent à détruire leur relais cosmodésique Donc leurs accusations étaient fondées Oui mais ce n'est pas aussi simple Mon équipe et moi même enquêtions sur une rumeur de technologie des moissonneurs en bordure de ce système Et vous avez trouvé quelque chose ? Oui nous avons trouvé la preuve que les moissonneurs attaqueront bientôt ce système Et utiliseront son relais cosmodésique pour envahir le reste de la galaxie Nous l'avons appelé le relais Alpha Le point de départ de l'invasion des moissonneurs Vous avez donc décidé de le détruire ? Exactement C'est le meilleur moyen de repousser l'invasion Même à une vitesse supraluminique Les moissonneurs mettront des mois ou des années à atteindre le relais suivant C'est de là qu'est né notre projet Lancer un astéroïde sur le relais pour le détruire avant l'arrivée des moissonneurs L'inconvénient c'est que l'explosion du relais détruirait probablement le système tout entier D'accord donc en fait quel est le pitch apparemment ? C'est qu'elle veut balancer un astéroïde sur le relais pour le détruire Et apparemment l'explosion du relais va détruire le système tout entier C'est à dire toutes les planètes de ce système Et donc j'imagine qu'il y a pas mal de planètes butariennes On peut estimer ça Donc on va un petit peu approfondir le sujet Pourquoi pensez-vous que l'explosion du relais cosmodésique entraînerait la destruction du système ? Les relais cosmodésiques sont les moteurs gravitationnels les plus puissants de la galaxie L'énergie libérée par la destruction d'un relais serait l'équivalent d'une supernova Plus de 300 000 butariens vivent sur cette petite colonie isolée Ils ne survivraient probablement pas à l'explosion Voilà 300 000 butariens visiblement Comment comptiez-vous vous y prendre pour lancer l'astéroïde sur le relais ? Déplacer un astéroïde ce n'est pas bien compliqué Il suffit de bons moteurs et d'un système de guidage qu'on trouve facilement sur Omega Avec suffisamment de puissance et une IV performante C'est presque un jeu d'enfant Et bien évidemment que ça on va bien évidemment la croire Puisque comme je vous le disais un petit peu avant Ça nous rappelle bien évidemment le DLC de Mass Effect premier du nom Où les butariens eux-mêmes nous envoyaient un astéroïde sur la tronche Donc là c'est quand même quasiment l'inversion Et c'est limite Je pense que limite c'est fait exprès par les développeurs C'est à dire qu'ils nous mettent dans la position inverse Alors quand même pour des raisons différentes Parce que quand même là c'était pas pour les mêmes sujets Dans le premier cas c'était pour une vengeance Alors que là il y a quand même un potentiel De désistement des moissonneurs En tout cas pour quelques années Ou quelques millions d'années Je sais plus ce qu'elle a dit exactement Mais voilà donc c'est quand même pas la même chose Dans un cas c'est de la vengeance Dans l'autre on gagne vraiment du temps Pour que finalement les êtres vivants puissent Gagner du temps sur les moissonneurs Donc c'est pas du tout la même chose finalement Logistique je sais plus si on l'a déjà fait Comment comptiez-vous vous y prendre ? Déplacer un astéroïde Avec suffisamment de puissance et une IV performante C'est presque un jeu d'ordre Je croyais que les relais cosmodésiques étaient indestructibles Rien n'est indestructible La vérité c'est que personne n'a jamais osé tenter de détruire un relais Et puis je ne vois pas vraiment ce qui pourrait résister à un astéroïde lancé à pleine vitesse Le projet est-il encore opérationnel ? Oui sans doute Tout était prêt Il ne restait plus qu'à appuyer sur un bouton quand les butariens nous ont arrêtés Comment les butariens vous ont-ils repérés ? Je crois que notre petit trafic de pièces de moteurs De systèmes de guidage et des eaux leur a mis la puce à l'oreille Ils nous sont tombés dessus pendant une mission de repérage Mais ils n'ont jamais trouvé notre base Alors c'est vrai que le pitch est intéressant quand même Parce que ça nous permet quand même de contrôler un petit peu les moissonneurs Ce qui est toujours un avantage non négligeable Ça c'est une évidence Après comme le souligne un petit peu la réponse qu'on va être obligé de mettre Ça c'est un petit peu dommage aussi Il faut quand même un petit peu plus de preuves que ça Parce que là on s'apprête quand même à tuer 300 000 personnes Pour une hypothèse Et là c'est quand même un petit peu délicat On ne peut pas se permettre ce genre d'erreur Il faut plus de preuves que ça Comment avez-vous découvert ce plan d'invasion ? C'est ce que nous appelons l'objet Rho Un artefact de moissonneur découvert parmi les astéroïdes près du relais C'est ça qui nous a fourni la preuve Dès que nous serons sur la station Arcturus Je vous expliquerai tout en détail Note à l'appui Que faisait cet artefact de moissonneur au milieu d'un champ d'astéroïdes ? Impossible à dire Nous n'avons même pas réussi à déterminer sa fonction Certaines choses sont au-delà de notre compréhension Même un moissonneur mort depuis des millénaires est une source d'information capitale Leur artefact mérite toute notre attention Quelle que soit leur véritable fonction Ça c'est la pure évidence Puisque nous-mêmes on va devoir aller juste après cette mission Aller prendre un module d'identification sur une carcasse de moissonneur mort Morte je crois bien Donc évidemment que tout ça peut nous intéresser fortement Je ne comprends pas Comment cet artefact vous a-t-il fourni une preuve de l'invasion des moissonneurs ? Au travers de visions comme votre balise protéenne j'imagine J'ai vu l'arrivée des moissonneurs Les moissonneurs arrivent commandant De cela je suis absolument certaine Ouais mais bon c'est pas... Sincèrement quand même... Donc là apparemment elle a eu une vision soit Mais en quoi cela connecte-t-il l'argument qu'il faut absolument faire péter le relais ? C'est ça le truc Qui nous dit que quelque part les moissonneurs vont quand même pas venir quand même Malgré ça Et ouais c'est ça le problème en fait Vous avez manipulé un objet fabriqué par les moissonneurs Comment avez-vous évité l'endoctrinement ? Nous connaissions les risques Nous avons pris toutes les précautions Je ne suis pas une enfant Shepard J'ai vu ce que le sauveraine a fait à la citadelle Croyez-moi j'ai bien conscience des enjeux Je ne suis pas totalement convaincu quand même par cette histoire C'est même pas tant les 300 000 êtres vivants Parce que si ça en vaut vraiment la peine 300 000 sur des milliards de vies d'êtres vivants Ça n'a pas de prix Sincèrement À ce niveau-là de danger Il faut raisonner comme ça 300 000 c'est rien Par contre Il faut être absolument sûr que ça va avoir un intérêt et un impact Sur les moissonneurs Sinon ça n'a aucun sens Sinon on va tuer 300 000 personnes Dans le putain de vent Et là ça va être violent Je vous crois Mais trop de vies sont en jeu Nous n'allons pas détruire un système en nous fiant seulement à votre parole Je veux voir votre preuve Oui je comprends Un instant je vous prie Kenson a basse projet Docteur Ça c'est une bonne surprise Vous rentrez la maison Affirmatif Le commandant Shepard m'accompagne Shepard ? Vraiment ? Préparez le labo Le commandant voudrait voir l'artefact Et voilà Il ne nous reste plus qu'à attendre Nous serons bientôt arrivés J'espère qu'ils ont pris leur précaution Evidemment Parce qu'un artefact C'est quand même pas rien Sachant que je vous le dis Ça c'est une mission C'est le tournant de Mass Effect Cette mission là C'est le tournant de Mass Effect C'est vraiment très très important Nous y voilà Bienvenue sur la base projet C'est quoi ça ? Le compteur pour avant l'arrivée Quand le compteur atteindra 0 Les moissonneurs seront là Il reste à peine 2 jours Ça fait réfléchir non ? Donc il reste 2 jours avant l'arrivée des moissonneurs What the fuck ? Donc là On peut lui demander déjà Si elle est sûre d'elle Vous êtes vraiment sûr de la date ? Oh oui L'artefact émet des pulsations A des intervalles réguliers Et de plus en plus fréquents Il réagit à la proximité des moissonneurs Dans un peu plus de 48 heures Les pulsations seront continues Et les moissonneurs arriveront Ça peut se tenir Ça peut se tenir effectivement Après on peut être sûr de rien Avec cette histoire C'est quand même assez Bon Donc effectivement Il faut agir vite Vous êtes en train de dire que les moissonneurs Pourraient attaquer la terre dans 2 jours Il n'y a pas de temps à perdre Laissez moi vous montrer la preuve dans ce cas Sortez du hangar par cette porte L'artefact est dans notre labo central Ok Donc l'objet Rho On va devoir regarder tout ça Là c'est du lourd quand même Donc on va devoir confirmer l'invasion des moissonneurs Donc on va avec le docteur Kenson Pour confirmer ses dires Sur l'invasion imminente des moissonneurs Entrez dans la pièce au fond du couloir Sur votre gauche Sur la gauche Donc là on a une porte fermée verrouillée On retient bien Là une deuxième porte verrouillée Et enfin le lab access Donc l'accès au labo Que reste-t-il à faire pour terminer le projet ? Tout était déjà en place quand on m'a arrêtée C'était plus une question de quand que de comment Quelles sont nos possibilités ? Quoi que nous fassions Les moissonneurs atteindront ce système Mais le relais Alpha est leur seul lit Indirect vers le reste de la galaxie Pour les tenir à distance Notre seule solution est de détruire le relais Donc là on voit déjà des petites choses Je sais pas si c'est l'objet RAW Mais c'est impressionnant Nous devons relancer le projet C'est sans doute notre meilleure chance Un instant Je vous ouvre la porte Commandant Shepard Voici l'objet RAW Vous avez laissé l'artefact ici Sans protection Quand nous l'avons trouvé Il m'a montré une vision de l'arrivée des moissonneurs Genson Ça me plaît pas tout ça Patience Shepard Vous aurez bientôt votre preuve Je ne peux pas vous laisser reprendre le projet Shepard Personne ne doit barrer la route au moissonneur Arrêtez-le Ils nous ont vu Alors malheureusement c'est quelque chose de catastrophique qui vient de se passer Puisque j'ai été piégé Balthazar Shepard a été piégé Et c'est vrai que malheureusement L'avenir est trop Et l'avenir est incertain Puisque j'ai été exposé à cet artefact Il ne faut pas l'oublier On voit que Kenson est totalement partie en couille Elle a été endoctrinée Et donc vous pouvez être sûr que ce sera bientôt mon tour C'est évident Mais en attendant Il va falloir se défendre Et finalement faire le jeu de tout ça Effectivement Donc là sachant que c'est assez bizarre Puisqu'on entend la voix de notre amie Celui qui contrôle Comment il s'appelle Les récolteurs L'augure évidemment C'est la voix de l'augure Donc c'est très bizarre Donc c'est bizarre parce que c'est un artefact de moissonneur Et on entend la voix de l'augure Et c'est quand même très très bizarre cette histoire Donc est-ce que l'augure Serait bien l'augure des récolteurs Ou quelque chose d'encore plus avancé Je vous laisse à vos théories Oh putain l'autre il arrive avec le lance-lame Oh putain de... Oh putain de... Emmenez-le à l'infirmerie et soyez-le Elle doit rester en vie Donc là visiblement en fait Je pense qu'on pouvait Survivre un petit peu plus longtemps que ça D'ailleurs je crois qu'il y a une médaille Qui est associée à ça Bon là il se trouve qu'on n'a pas tenu Plus que ça Mais bon je vais pas recharger exprès pour ça Tant pis Crut qu'il se réveillait Fausse alerte bien heureusement Non regarde les sédatifs ne fonctionnent pas Sécurité Alors Trouvez un moyen de fuir l'infirmerie Donc là visiblement je peux pas sortir par ici Ils m'ont pris tout mon équipement Le projet touche à sa fin J'aurais pensé éprouver un sentiment de fierté Mais au lieu de ça j'ai peur Je n'arrive pas à m'otter de l'esprit Que nous sommes sur le point de faire une terrible erreur Donc là évidemment l'amière à la quête Je le retiens Parce que d'une part il m'a envoyé tout seul Dans cet endroit Parce que ça devait être hyper confidentiel Et en plus J'ai été endoctriné Parce que là c'est évident J'ai été au contact de l'artefact Donc celui là Je peux vous assurer Qu'il va avoir de mes nouvelles Parce qu'il m'a quasiment condamné Ça c'est vraiment C'est dégueulasse Éloignez-vous de ce terminal Sécurité J'ai besoin de renfort à l'infirmerie J'ai besoin de renfort à l'infirmerie Ok donc là on contrôle le mécanoïde Noid J'engage la tuer Oh putain On reprend le combat C'est dur à ce qu'on peut y aller à l'infini C'est vraiment C'est vrai que c'est assez cohérent Parce qu'il y a un petit stop Excusez-moi Excusez-moi Alors, dérivation de puissance, échec titanique. Bien. Allez, on continue. On ne peut pas courir avec ce genre de bidule. On est obligé de marcher. Et on va pouvoir déverrouiller la porte. Où ça ? Où ça ? Où ça ? Shepard a réussi à s'échapper. A tout le personnel disponible, rendez-vous dans l'aile médicale. Ne le laissez pas activer le projet. Dès que je suis seul, j'entends des voix étranges dans ma tête. Des murmures incompréhensibles. J'en ai parlé au Docteur Kenson, et elle a semblé comprendre le problème. Mais moi, je ne comprends toujours rien. Donc là, malheureusement, ça me paraît comme une évidence. C'est que malheureusement, j'ai été endoctriné moi aussi. C'est évident. Vraiment. C'est tragique. Parce que là, c'est à cause de l'amiral à quête que j'ai été endoctriné. Et c'est vrai qu'elle était folle dingue. Donc forcément, elle m'a emmené vers un truc totalement exposé, gratis, comme ça. Où c'est vraiment... Ouais, là, c'est chaud quand même. Un Omnitech est requis pour pirater cette porte, d'accord. Donc peut-être, il faut que je récupère mon équipement quand même. Et voilà. Matoc, écorcheur, veuve, carnifex, M680. Hop là. Pas le temps de traîner. Je dois mettre en marche cet astéroïde et me tirer très loin d'ici. Et c'est vrai que malheureusement, je vais devoir activer le projet parce que, quitte à me sacrifier, Balthazar Shepard va se sacrifier pour que l'humanité et tout le monde, et tout le reste finalement, puissent avoir un peu plus de temps contre les moissonneurs. Mais je suis bien sûr que ça ne suffira pas. J'épare des sous-sédatifs depuis deux jours. Nous avons dû augmenter les doses. Il y a cinq minutes, j'ai même cru qu'ils se réveillaient. Faux alerte, heureusement. Non, regarde. Les sédatifs ne fonctionnent pas. D'accord. Donc on va pouvoir y aller maintenant. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je fasse mon travail. Je suis un soldat. Mon but, maintenant, c'est ça. Alors. On cherche le C. Ça, je l'ai senti arriver, ça, je peux vous dire. C'est vrai que pour revenir à cette histoire de chargement de l'artefact, il me semble bien qu'effectivement, il y a 50 vagues, si je ne me trompe pas. Et du coup, je ne me rappelle plus du tout ce qu'il y a. Est-ce qu'on débloque ? Est-ce qu'on gagne ? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus quand on fait les 50 vagues ? Je n'en ai aucune idée. Mais bon, comme ça risque d'être assez long, c'est peut-être pas si évident que ça. Voilà, on ne va pas se le faire en vidéo. Ne laissez pas Shepard atteindre la salle de contrôle. Début du protocole de sécurité maximale. Donc là, c'est assez joli l'extérieur quand même. il n'y a pas de temps. Shepard est dans les capitaux. Si je vous dis. Fermer la salle de contrôle. Arrêtez Shepard, je vous dis. là je pense qu'on va sortir le snipe ça sera mieux voilà c'était gratuit et pourtant et pour autant je n'ai pas touché donc là on a une porte ici et donc je vois que c'est 1h48 donc je pense que bon écoutez on va finir cette mission et ouais je pense qu'on va finir cette mission je pense qu'on va finir cette mission parce que c'est vrai qu'avec la coupure qu'il y a eu ça fera pas le même temps de toute façon donc je pense qu'on peut aller jusqu'au bout même si ça dépasse d'1h30 même avec le temps un peu qui a dépassé c'est pas trop grave allez on continue je suis pas en train de vous mettre en pied regroupez vous oula je me fais défoncer attention allez-y utilisez le lance-flap ah oui les fameux lance-flap c'est ce qu'il nous a niqué tout à l'heure ils sont assez durs à battre en plus ces enfoirés je pense qu'on peut l'inquié avec inferno peut-être je pense qu'on va s'arrêter là quand même parce que sinon je sais plus exactement combien de temps ça dure et tant pis on reprendra quand même l'approche de toi parce que là c'est déjà 48 donc presque 50 je suis pas parti 20 minutes quand même donc je pense qu'on va s'arrêter là ça sera mieux on va se mettre sur le matoc hop là donc toujours sur l'arrivée et donc là la prochaine fois il faudra activer le projet pour que finalement le sacrifice que j'ai fait serve un petit peu à quelque chose et à retarder au moins ces putains de moissonneurs et ça sera déjà pas mal sincèrement parce que là c'est vrai que maintenant je suis contaminé je suis modifié donc je ne réponds plus de rien techniquement allez donc là on va se faire une grande sauvegarde et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 63 si je ne m'abuse et je vous dis à plus je suis pardonρέeux ça va on je m'abuse c'esteeee parce que c'est presque puis